La vengeance du chien Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire. Voici son témoignage. Il y a plus d'une vingtaine d'années, dans un village de la région de l'Indénier-Djouablin, pas trop loin de la ville d'Apengourou, vivait Kouamé, un homme solitaire qui n'aimait pas les gens. La maison de Kouamé était entourée de fleurs qui lui servaient de clôture. C'est sous ces fleurs qu'un jour une chienne en gestation vint pour mettre bas. Or Kouamé n'aimait pas la présence de cette chienne au pied de sa clôture. Ce dernier n'aimait personne, et encore moins les chiens. Dans un élan de grande méchanceté, il prit les chiots pour les mettre dans un trou un jour où leur mère s'était absentée. La chienne de retour, ne voyant pas ses petits, s'est mise à les chercher. Heureusement, un passant les avait sortis du trou. Ainsi, elle a pu les retrouver. Kouamé, voyant la chienne de retour avec ses petits, s'est mis en colère. Il a attendu un autre jour où la chienne s'absenta de nouveau, prit les chiots, puis les brûla vif avec de l'essence. La chienne de retour a vu ses petits en train d'être brûlés. Le méchant Kouamé était heureux. Pour lui, la chienne allait partir. Mais la chienne resta à côté du lieu où ses petits étaient morts, et pleura pendant des jours en regardant la porte de Kouamé. Puis, elle partit. Quelques temps après, Kouamé tomba mystérieusement malade. Les docteurs n'arrivaient pas à détecter l'origine de son mal. Aucun traitement pour le soigner. Ce dernier était pris de violentes secousses, durant lesquelles il se mettait à aboyer comme un chien. Il mourra dans une longue agonie. Le jour de son enterrement, une meute de chien était présente. Ils se sont regroupés autour de son cercueil et ont commencé à aboyer durant un bon moment. Tout le monde avait peur. Puis, les chiens sont repartis. Voici mon histoire qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, non loin d'Aben-Gourou. Quelle histoire stupéfiante et pleine d'enseignements ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashijé, numéro 1, sur les histoires mystiques de l'Afrique.